Bonjour, bienvenue à ce 14e chapitre d'initiation et développement sur Lightroom. Après avoir vu le filtre gradué, avoir vu le filtre radial, on va regarder le dernier qui est le pinceau de retouche. Donc le filtre gradué et le filtre radial vous permettait d'ajuster localement certains paramètres. Graduer ça se fait d'une manière linéaire, radial c'est plutôt une forme en rond. Et bien avec le pinceau de retouche on va pouvoir faire la même chose à part qu'on va aller dessiner directement à l'intérieur de l'image. Donc je clique dessus. On se retrouve avec c'est exactement la même chose qu'avant donc aller voir le filtre gradué c'est là où j'explique. On retrouve le paramètre c'est très moche que j'avais créé, on retrouve tout ce qui est balance des blancs, niveau clarté saturation et ainsi de suite. Et on a en bas ici un changement c'est qu'on a des pinceaux. Ici on peut avoir un pinceau A, on peut avoir un pinceau B, on peut avoir effacé aussi. Effacé on verra après comment on le met en oeuvre. Pourquoi plusieurs pinceaux ? Parce qu'on peut imaginer par exemple que vous utilisiez un pinceau assez gros pour faire les choses à la grosse et qu'ensuite on se crée un pinceau un peu plus petit, d'accord, pour aller faire les détails. Comme ça vous venez cliquer sur A et sur B, vous changez de pinceau sans être obligé de changer la taille à chaque fois du pinceau principal. Moi je dois avouer que j'utilise principalement un seul pinceau, j'utilise très peu les deux pinceaux. Ensuite on a donc taille, ça ça va être la taille du pinceau avec lequel vous allez peindre. On a quelque chose qui s'appelle le contour progressif, donc ça va appliquer un dégradé d'application de l'effet. Comme on avait cette zone de dégradé dans le contour, dans le filtre gradué et comme on avait également le contour progressif dans le filtre radial, c'est la même chose, d'accord. Et ensuite on a débit et densité, alors ça on va voir on va voir directement en image ce que ça fait ça. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça et je vais pas faire de contour progressif du tout et je vais utiliser des paramètres. Là j'ai mis, j'expose au maximum, je monte les hautes lumières, je monte les ombres, donc quand je vais peindre ça va devenir a priori blanc puisque je surexpose tout. Donc là je suis en débit 100, densité 100. Si je viens dessiner dans l'image, vous voyez, voilà, c'est tout blanc, ça a tout exposé d'un coup. Maintenant si je mets densité 50, l'effet va être moins prononcé, d'accord. Donc je clique dessus et vous voyez que l'effet est moins prononcé puisque j'ai dit la densité de l'effet est moins prononcé. Et ensuite on a autre chose qui s'appelle le débit. Alors le débit en fait, si je mets le débit à 50 et la densité à 100, l'effet va être prononcé complètement comme là. Mais il va falloir que je passe plusieurs fois. Donc là vous voyez, je clique, je commence à dessiner et puis je repasse dessus, ça devient un peu plus clair, puis je repasse dessus encore une fois et à la fin ça devient aussi clair que cette partie là. D'accord ? Donc ça, ça vous explique ce que c'est le débit et ce que c'est la densité. Donc là vous pouvez régler vos paramètres. Moi je dois dire que d'une manière très feignante, je suis très souvent en débit à 100 et en densité à 100, tandis que comme ça, ça applique directement la chose. Alors je vais faire initialiser, d'accord. Imaginons maintenant que je veuille travailler sur ce cadre. Alors j'ai plusieurs solutions. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais garder les paramètres où je surexpose complètement pour vous montrer. Mais on verra après qu'on peut les changer. Et j'aimerais donc travailler sur cette image. Donc je vais commencer, je vais augmenter la taille de mon pinceau, imaginons, puisque moi je suis avec une souris molette, donc je peux le faire à la molette. D'accord ? Donc vous voyez, je travaille sur cette photo. Puis ensuite pour les bords, je vais réduire la taille de mon pinceau. Et puis je vais commencer à travailler comme ça sur les bords. Et le problème c'est que je ne suis pas assez précis et je dépasse. Je ne suis pas assez bon. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez plusieurs solutions, comme vous avez dépassé. Vous pouvez aller effacer ce que vous avez fait. Donc pour ça, il y a une touche magique comme d'habitude dans Lightroom, c'est Alt. Et si j'appuie sur Alt, vous voyez que mon pinceau devient un pinceau d'effacement. Au lieu d'avoir un plus à l'intérieur, j'ai un moins. D'accord ? Et là maintenant vous voyez que le effacer est devenu actif. Et là je vais pouvoir régler la taille du pinceau effacé. Et je vais pouvoir régler aussi son contour progressif, comme je peux régler son débit, comme je peux régler le masquage automatique, et ainsi de suite. Donc là je pourrais par exemple faire moins et puis dire, voilà, je vais commencer à effacer. Mais bon, tout ça ce n'est pas terrible, ce n'est pas forcément super précis. Donc vous avez une option qui s'appelle le masquage automatique. Donc on va faire initialiser. D'accord ? Et je vais prendre mon pinceau A et je vais faire masquage automatique. Et là je vais aller me promener au bord de l'image en dépassant volontairement. D'accord ? Et vous voyez qu'il essaye de suivre les bords. Il reperde les bords. Alors des fois, ça ne marche pas complètement. Il ne faut pas trop dépasser non plus. Mais on va dire que c'est quand même un peu plus précis. Voilà. Et donc là il faut que j'aille corriger ici. Donc là je vais faire Alt. D'accord ? Et je vais effacer la partie que j'avais fait là. Voilà. Ici aussi, il m'a fait un peu des choses. Et là aussi, ce n'était pas forcément terrible, terrible. Voilà. Ça, ça commence à être pas mal. Et j'en ai encore un peu. D'accord ? Donc une fois qu'il a fait les bords comme ça, là on en a encore un peu, on peut aller les remplir, ces bords-là, si on veut les remplir. Et donc une fois que ça, ça a été fait, vous virez le masquage automatique. D'accord ? Pardon ? Vous virez le masquage automatique et à ce moment-là, vous terminez tranquillement à l'intérieur. Évidemment, vous pouvez changer les paramètres a posteriori. Donc parce que là, avoir quelque chose de blanc comme ça n'est pas forcément très intéressant. Et puis je vais là aussi, ça a été... Voilà, j'ai fait à peu près encore les deux écrous là. Ici, ça a été fait. Là, j'en ai encore un peu. Voilà. J'ai fait quelque chose qui est relativement pas mal. Donc là, bon, vous pouvez, si vous double-cliquez sur effet, comme d'habitude, ça remet tout à zéro. Et là, par exemple, je vais pouvoir augmenter la clarté, c'est ce que je voulais faire. Je vais pouvoir aussi éventuellement augmenter la saturation et j'ai le contraste, imaginons. D'accord ? J'ai travaillé sur cette image. Il y a quand même quelque chose d'intéressant que vous pouvez faire quand vous peignez et pour voir où l'effet est appliqué, car des fois, vous allez faire quelque chose d'assez fin, donc c'est difficile à voir, vous pouvez appuyer sur la touche haut. Donc, quand vous avez ici une retouche locale qui est sélectionnée, si vous laissez la flèche sur le petit rond, là, vous voyez, tout passe en rouge, mais vous pouvez faire la même chose en appuyant sur haut. Et vous voyez, en fait, où vous avez peint. D'accord ? Donc ça, ça peut être pratique. Imaginons, par exemple, je vais travailler sur cette brique-là uniquement. Je veux que cette brique-là soit plus sombre et que la matière ressorte plus. D'accord ? Je peux faire nouveau. Là, je vais remettre à zéro les effets. Ok ? Et je vais commencer à peindre. Alors évidemment, comme il n'y a pas d'effet, je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Si vous appuyez sur la touche haut, ici, ça passe en rouge. Donc vous voyez exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc vous pouvez peindre votre zone comme vous voulez. D'accord ? Avec ou pas masquage automatique. Ça, c'est à vous de décider. Ok ? Voilà. Et donc ensuite, je réappuie sur haut. Mais je sais que je n'ai pas cette zone. Et là, je vais commencer à pouvoir régler mes effets. Donc je peux... Je voulais l'assombrir un peu. Je voulais y mettre un peu plus de clarté. Voilà. Je voulais une brique une brique un peu plus sombre que les autres. Donc voilà comment marche le pinceau de retouche. Alors, c'est un outil très puissant. Ça vous permet de, je dirais, entre le gradué, le filtre radial et le pinceau de retouche. Je dois avouer que je vais de moins en moins dans Photoshop, puisqu'on peut quand même régler pas mal de choses. Et surtout avec cette notion de couleur-là, vous pouvez même décider de mettre une teinte à chaque fois, à la changer un peu. Donc là, on pourrait imaginer, par exemple, là-dessus, de faire un damier où chaque brique serait légèrement différente de l'autre pour donner un peu plus de vie à cette photo. Donc, vous voyez, on peut aller très loin avec cet outil. Voilà. C'était le dernier chapitre du développement. J'espère que ça vous a plu. Et je vais attaquer les chapitres sur la bibliothèque. Merci. Au revoir. Merci.